Nous allons lire en 1er Corinthien, chapitre 3 et verset 10. En Corinthien 1er, chapitre 3 et verset 10. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu. Et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même, si l'un d'entre vous pense être sage du point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare, Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse. Elle déclare aussi, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles ne valent rien. Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes. Car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ. Le Christ appartient à Dieu. Chapitre 4 Vous devez donc vous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais j'en suis pas justifié pour autant. Le Seigneur est celui qui me juge. C'est pourquoi ne portez de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Amen. À cette époque-là, ils étaient tombés dans une erreur, les apôtres et les disciples. Certains disaient, moi je fais partie du groupe d'Apollo, moi je fais partie du groupe de Saint Paul. Il y avait des groupes qui se formaient à cette époque-là. Et cela ne plaît pas à Dieu, ni à l'apôtre Paul. Et le serviteur de Dieu sait que personne n'est à personne, sauf à Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Et c'est ce qu'il veut leur faire comprendre. Tout est à vous. Et Paul, et qui fassent donc Pierre, et Apollos, est à vous. Nous sommes vos serviteurs. Dieu, Dieu ne vous a pas donné à nous, mais nous tous, nous avons été au service de vous. Dieu nous a établis serviteurs pour vous. Et quelle est la place et l'ordre que Dieu met dans son Église. Tout est à vous. Et nous, nous sommes aussi à votre service. Et Dieu n'a pas eu pitié de son Fils, mais il a donné son Fils pour nous tous. Et il est devenu, sur la croix, malédiction pour nous. Donc il a pris la colère de Dieu, du Père, sur lui, pour nous. Et nous savons que Paul, Pierre et Apollos, ce sont des serviteurs pour vous. Et le monde, quoi qu'il arrive dans le monde, le monde vous sert à vous, sans que vous le compreniez. Et la vie, s'il y a une vie qui est donnée par Dieu, est pour vous. Et la mort joue aussi en votre faveur, est pour vous. Pourquoi la vie est pour nous? Pour vivre une vie en Christ. Pour nous préparer pour l'éternité. Pourquoi la mort est pour nous? Pour nous transporter d'ici à la vie éternelle. Et quoi qu'il arrive, est pour nous. Chaque événement concourt pour notre bien. Tout, tout est prêt par Dieu, pour toi, pour moi, pour nous. Et tout cela ne dépend pas de Dieu, car Dieu a tout prévu. Mais comment toi, tu vas gérer tout ce que Dieu te donne et permet dans ta vie? Comment vas-tu utiliser la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui t'a été donné? La résurrection de Jésus, le sang de Jésus, la crucifixion de Jésus, Barabbas qui a été donné aussi, Pilate qui a été aussi un acteur. Tout concourt pour le bien de chacun de nous, mais pas le péché. Le péché est en dehors de notre vie. Le péché ne nous appartient pas. Tout le reste est pour nous. Et maintenant, et comment nous allons gérer tout cela? Et l'apôtre Paul s'adressant à l'église de Corinthe, moi j'ai fait ce qu'il fallait faire comme serviteur pour vous, comme un esclave. Je me suis donné à vous. Et je vous ai établi un fondement, une pierre angulaire qui est le Christ. Et maintenant, faites attention. Il est la pierre de fondement. Et faites attention comment vous édifiez, comment vous construisez. Vous avez des matériaux pour construire. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel pour construire sur l'édifice, sur les fondements qu'est Jésus-Christ? Est-ce que tu vas utiliser de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou bien de la paille, ou bien du foin, ou bien du bois? Bien sûr, les matériaux sont différents. Il faut que tu utilises les meilleurs. Alléluia! Que tu te donnes totalement. Alléluia! Et nous voyons les deux femmes d'Elkanah, de l'Ancien Testament, Félinah et Anna. L'œuvre de chacune des deux, nous pouvons dire, l'une a construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et l'autre a construit avec du bois, du foin et de la paille. Félinah, bien sûr, est de celle-là. Et Anna a construit sa vie sur de l'or, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, car elle s'est rabaissée. Elle a compris que c'est Dieu qui donne la bénédiction, et il faut se rabaisser devant Dieu. Et notre attention est à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? L'obéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, à être dirigé par le Saint-Esprit qui est vivant et qui est parmi nous. Alléluia! Et faire la volonté du Seigneur, auquel nous voulons ressembler, par lequel nous sommes sauvés. Le ressembler, alléluia! Le ressembler totalement. Si nous utilisons l'enseignement de Dieu dans notre vie, l'initiation de Dieu, le message est bien précis. Comment tu te comportes, comment tu réfléchis, comment tu te comportes avec la convoitise et les désirs de ton esprit. Comment tu gères tout cela? Parce que chacun utilise tout cela dans sa vie. Et nous sommes libres et Dieu ne nous enlèvera pas cette liberté de choisir. Alléluia! Et Dieu ne nous obligera pas à faire quelque chose. C'est nous qui avons le libre arbitre de faire ce que nous voulons. C'est la liberté que Dieu nous donne et à nous de choisir et de rejeter ce qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que nous allons être esclaves de nos passions ou bien serviteurs de Dieu? C'est à nous de choisir. Et Dieu nous montre le chemin par l'apôtre Paul, le chemin à suivre, que personne ne trompe sa propre personne, qui se trompe lui-même avec des pensées qui n'ont pas de valeur. Si quelqu'un pense qu'il est très sage et très intelligent et qu'il sait tout, il doit apparemment devenir fou pour devenir vraiment sage. Il est indispensable qu'il devienne fou par rapport à ce qu'il croit. Et la sagesse du monde est le résultat de sa bêtise. Regardez-vous par vous. Vous n'êtes pas très sage entre vous, très fort, très puissant. Vous n'êtes pas très respectables. Mais c'est vous que Dieu a choisi. Vous qui n'êtes pas au sommet des élites. Vous, les faibles, Dieu a choisi. Les petits de ce monde, les moins que rien. Pourquoi? Pourquoi? Pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. Et nous qui ne sommes rien, nous pouvons devenir sages et intelligents. Et nous pouvons devenir plus puissants que ceux qui sont dans le monde. Comment? Si l'homme ne trompe pas sa personne en disant, « Je sais, je sais cela, je sais ceci. » Et il considère que ses connaissances sont très importantes et qu'il est un éducateur de ce monde. Il doit reconnaître qu'il n'est rien. Pour devenir un sage de Dieu, il doit penser que quoi qu'il a comme réflexion, elle ne vaut rien. Car elle n'est pas juste aux yeux de Dieu. Alléluia! Il faut qu'il se rabaisse, qu'il reconnaisse qu'il n'est rien. Qu'il vive une vie d'humilité. En disant, « Ce n'est pas moi qui a créé le monde. Ce n'est pas moi qui a fondé toute l'humanité. » Alléluia! Nous ne sommes rien par rapport à la sagesse de Dieu. Nous sommes faibles. Nous ne valons rien. Et ainsi Dieu reconnaît que nous donnons la toute-puissance à Dieu. Et ainsi nous devenons sages. Car nous n'avons rien à prouver à Dieu. Alléluia! Dieu est amour. Dieu aime chaque personne. Dieu désire que chaque personne vive dans l'humilité et que Dieu le bénisse. Dieu n'a pas de mal en lui. Il ne veut pas faire le mal. Il est amour. Il a de la compassion pour chacun de nous. Alléluia! Et il veut bénir. C'est nous qui mettons un frein à sa bénédiction. Alléluia! Et comment vais-je comprendre si je suis intelligent, sage ou bien quelqu'un de ce monde? Si je suis, je suis l'enfant de Dieu ou du monde? Et la parole de Dieu nous dit, s'il y a de la ruse et de la malice, c'est celui qui est l'intelligent et le sage du monde. Si tu as de la ruse en toi et moi, et chacun de nous sait ce qu'il a en lui, ce qu'il a comme réflexion. Et souvent, j'ai par exemple des idées de malice ou de ruse, mais nous savons que nous, si cela nous arrive, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous purifie à l'instant où nous nous prenons conscience de notre erreur. Alléluia! Mais gloire à Dieu! Le sang de Jésus nous purifie, il nous métamorphose, car nous voulons être purs et ne pas avoir de telles pensées en nous. Être sans malice, sans ruse, être pur, être saint quotidiennement, chaque jour. Alléluia! Pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ qui est notre référence, alléluia, notre Dieu. Alléluia! Si tu es sage et intelligent pour être vraiment, rabaisse-toi. Vis dans l'humilité, dans la compréhension que nous ne valons rien et que nous savons rien et ne pouvons rien faire. Tout est à la force de Dieu. Parce que Dieu va tout changer. Dieu change! Fénina, dans l'Ancien Testament, la femme d'Elkanah, elle a perdu sa bénédiction. Et la bénédiction de Dieu est allée vers Anna, la deuxième femme d'Elkanah. Car Anna était dans l'humilité, mais Fénina était dans la prétention. Elle disait, mes enfants que Dieu m'a donnés, ce sont mes enfants. Anna disait, l'enfant que Dieu m'a donné, il est à lui. Alléluia! L'exemple pour nous, c'est de vivre dans l'humilité pour être béni de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu. Et nous ne nous mettons pas en colère. Alléluia! Alléluia! Il est bien, il est bon de faire la volonté de Dieu. Tu peux gérer ton humilité, il est bon de le faire. Tu verras la gloire de Dieu. Tu peux demander ta requête avec supplication à Dieu. Pas en exigeant, mais en suppliant Dieu. Est-ce que Dieu doit nous rendre des comptes et nous dire pourquoi ceci ou pourquoi cela? Mais nous devons apprendre, être éduqués. Nous initier à la volonté de Dieu. Et Dieu nous apprend à prier. On ne prie pas couché, mais à genoux devant Dieu. Il y a des manières comment demander à Dieu. Utilisons ces manières d'humilité devant Lui, le Créateur Tout-Puissant. Alléluia! Alléluia! Notre Dieu éternel, le Père, notre Père à tous! Alléluia! Et Dieu connaît les pensées des sages de ce monde. Et il sait qu'ils sont en vain. Ils sont vains. C'est une sagesse de vanité, d'idolâtre. Et je vais lire un passage qui correspond à notre parole. Là où il y a la bonté, la paix, la joie, la bonté, l'amour, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de conflit. Et cette personne qui a cela, a confiance en Dieu. Il a mis sa fidélité à Dieu. Il a de la compassion, car le fruit du Saint-Esprit inonde son cœur. Il a de bons fruits. Il réagit bien, avec bonté. Si on lui parle mal, il réagit, il répond en bien. Et certains disaient, bien, nous revenons à notre parole. Nous sommes responsables ou chefs? L'apôtre Paul dit, non, nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes serviteurs pour vous, à votre service. Nous sommes des serviteurs de Jésus, à votre service. Alléluia! Nous gérons les secrets de Dieu, que Dieu nous révèle, selon sa volonté et sa grâce. Nous sommes quelque chose de plus que ce que vous voyez en nous. Nous sommes des serviteurs simplement, dit l'apôtre Paul. Et c'est dans ce contexte que nous agissons, ce qui est important, c'est chacun de nous qu'il se trouve à la fin fidèle à Dieu. Et que Dieu est fidèle à sa parole et que Dieu ait confiance à nous. Une relation totale de confiance. Le serviteur de Dieu a confiance en Dieu et Dieu a confiance en lui. Une confiance réciproque. Et cela crée l'unité. Comme un homme et une femme, ou un homme et une femme qui n'a pas confiance en l'un à l'autre. Autant qu'ils s'aiment, ils seront séparés. Ils ne pourront pas être une unité, une personne. Si tu n'as pas confiance en Dieu, à sa parole, et tu n'agis pas à avoir la confiance de Dieu, que tu sois digne de confiance, alors Dieu sera là-bas et toi ici. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à moi qui est le plus petit, je me sens vraiment petit. Ce qu'il dit, il ressent. J'étais libre et pourtant je me suis donné au service de tous. Alléluia. Oui, c'est cela. Il s'est donné à tout le monde au service de tous. L'apôtre Paul. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je suis le plus petit, le plus pécheur, je ne suis pas digne d'être un appelé apôtre. Il se sentait vraiment moins que rien. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé, car il sentait que ce n'est pas par sa force, ni par la puissance, mais par la volonté du Saint-Esprit que tout se crée, tout se fait. Alléluia. Par l'apôtre Paul disait, c'est vrai que ma conscience ne me condamne en aucune manière. Moi, je sais très bien que cela ne veut rien dire. Et celui qui me juge, c'est Dieu. Même si ma conscience ne me condamne pas, cela ne veut pas dire que je sois parfait. car tous, Dieu nous juge. C'est Lui le seul qui connaît chacun de nous. Et ne jugez personne. Ne jugez personne avant que vienne le temps du jugement que Jésus apportera. Pourquoi ? Car le Seigneur connaît et va amener à la lumière tout ce qui est caché dans les cœurs des hommes. Dieu seul, par Jésus-Christ, sait ce que tu fais, ce que tu caches, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu abrites dans ton cœur. Alléluia. Et certains, par exemple, font de grandes œuvres caritatives. Mais pourquoi ils le font ? Dieu le sait. Et il voit ce qui est caché dans le cœur des hommes. Il voit le secret de chacun de nous dans notre cœur. Il n'y a rien que nous pouvons cacher à Dieu. Soyons sincères devant Dieu. Et nous pouvons, c'est pour cela, juger personne, car nous, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le cœur de notre prochain. Nous avons peut-être des intuitions, des soupçons, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur du prochain, de l'autre. Alléluia. Mais nous, nous savons ce que nous avons dans notre cœur. Chacun connaît son esprit et ce qu'il pense, ce qu'il a comme réflexion. Et Dieu voit en nous, en chacun de nous, le secret que nous avons dans notre esprit. Alléluia. Et ne considérez pas et ne faites rien de plus que ce qui est marqué. Ne pensez pas plus de ce qui est écrit. Restez à ce qui est écrit. Ne rajoutez pas. ne vous enflez pas. Ne soyez pas prétentieux pour vous-même. Soyez humble et que celui qui veut être fier, qu'il soit fier en Dieu seulement. tu sais ce que l'autre fait et pourquoi il le fait. Tu n'as pas compris que celui qui crée, qui fait tout cela, il fait cela pour Dieu. Parce que Dieu sait en chacun de nous pourquoi nous faisons ceci ou cela. et que chacun ne se vante pas l'un à l'autre. Et ne rabaissez personne, ne relevez personne. Souvenez-vous de Anna et de Félina, les femmes d'Elkanah dans l'Ancien Testament. Et ne rabaissez personne, surtout son prochain. parce que qu'est-ce qu'il y a que tu crois que tu as mais tu ne l'as pas à toi, tu l'as reçu. Félina, tu as des enfants mais tu les as reçus. Ce n'est pas à toi. C'est Dieu qui a permis que tu sois fertile et que tu donnes naissance à des enfants. mais par contre à Anna, Dieu lui a donné la naissance d'un prophète, Samuel. Et Anna est restée toujours humble et Anna n'est jamais allée à Félina pour lui dire tu vois, Dieu m'a donné un prophète, un enfant qui est prophète. Jamais, jamais elle a fait ça pour se venger parce qu'elle avait un cœur d'humilité. Alléluia. Et ici, Paul, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur disant vous êtes riches maintenant que vous avez pris le chemin de Dieu et vous avez été rassasiés. Est-ce que vous régniez maintenant vous, ici à Corinthe? C'est bien que vous régnerez mais ce sera dans les cieux. Alors, si vous régnez, nous allons régner aussi dans les cieux avec vous. Et il explique très bien l'apôtre Paul dans son humilité. Il reçoit la sagesse de Dieu qu'il transmet à nous. Dans son épître, donc dans sa lettre qu'il a envoyée, regardez quel est l'esprit de l'apôtre Paul car il imite Jésus-Christ. Il veut le ressembler et nous devons avoir le même désir. Timothée 2. Timothée 2, deuxième chapitre, verset 11. verset 10. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisi. Pour ceux que Dieu a choisi, je supporte tout, dit-il, l'apôtre Paul. Je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisi afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ ainsi que la gloire éternelle. Alléluia. Je supporte tout pour les élus pour qu'ils reçoivent le salut éternel. Et il dit au verset 11, « Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous mourrons avec Jésus en étant bien survivants, alors nous vivrons aussi avec lui. Si nous mourrons avec lui, alors nous vivrons avec lui. » Et il continue. « Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. » Alléluia. Chers frères et sœurs, ça, c'est la vie du chrétien. Vraiment. La vie du chrétien béni. Il est mort pour le monde. Il est vivant pour Jésus. Il est mort pour le système de ce monde. Et alors, nous sommes vivants pour Dieu. Nous vivrons avec Jésus lorsque nous mourrons pour le monde. Nous n'existons plus pour ce monde qui passe, ce monde pervers. Celui qui ouvre la porte, lorsque je frappe à sa porte, je rentrerai et je vivrai avec lui. Jésus entrera dans ton esprit si tu meurs pour le monde. Que veut dire mourir pour le monde? Si celui qui croit qu'il est quelque chose et qu'il n'est rien, il dupe, il trompe sa personne. Tu n'es rien. Tu vivras avec Jésus. Tu es mort pour ce monde. Tu n'as pas de valeur pour ce monde. tu vivras avec Jésus et tu vas bénéficier de la bonté de Jésus, la vie de Jésus, la lumière, l'amour, la joie, la bonté, le fruit du Saint-Esprit, le Créateur, le bien. Alléluia! Sois mort pour ce monde pervers. Et si tu restes, tu résistes à tout, alors il sera ton roi et tu règneras avec lui car nous sommes pour lui, nous allons régner avec lui quand nous sommes serviteurs avec une totale service, un total service pour ceux de Jésus-Christ.